Docteur Professeur Merzak Arnaout, bonjour. Bonjour Madame Souilalashoui. Alors nous allons aborder bien sûr la réforme en cours au niveau de l'enseignement médical et ouverture des annexes de l'université de médecine à travers plusieurs wilayahs du pays. La dernière une récemment inaugurée par le président de la République, c'est celle de Jelfa. Est-ce qu'on est dans une nouvelle approche, une nouvelle vision, une nouvelle stratégie en termes de formation et de déploiement à l'intérieur du pays ? Professeur Merzak Arnaout. Merci Madame. Effectivement, on est dans une nouvelle vision. Essayer de rapprocher l'enseignement des... Il faut savoir que Alger, ce n'est pas l'Alger. Et le ministère, notre secteur de l'enseignement supérieur, a ouvert beaucoup de chantiers. Parmi ces chantiers, c'est l'ouverture des annexes, des annexes de médecine au niveau de 14 wilayahs. Ces annexes ont comme objectif surtout de réduire la friction qui pèse sur les grandes facultés, à savoir la faculté d'Alger, la faculté d'Oran, la faculté de Constantine de Annabin. Également, de créer une activité médicale de qualité. Lorsqu'on fait des gens qui habitent la région, ils vont rester et ils vont prodiguer des soins de qualité. Également, essayer d'améliorer la couverture médicale de notre cher pays. Également, offrir des soins médicaux de qualité. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez, vous parlez bien sûr de 14 wilayahs qui sont dotés d'annexes d'enseignement médical. Est-ce que toutes les conditions pédagogiques sont réunies de telle sorte à prodiguer également, au même titre que les grandes universités, celles existantes dans les grandes wilayahs, comme celle d'Alger, un enseignement de qualité ? Oui, il faut savoir qu'avant que le ministre Donne, c'est-à-dire qu'avant d'accepter une wilayah, il y a beaucoup de wilayahs qui ont demandé l'ouverture des annexes. Il y a eu une commission interministérielle, ministère de la Santé et ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, qui sont déplacés vers les 14 sites, c'est-à-dire les 14 wilayahs. On a vu avec les autorités, également avec le recteur de chaque wilayah, les infrastructures, les enseignants, et également, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'infrastructures, on parle des amphithéâtres, on parle de laboratoires, des salles d'enseignement, également de la bibliothèque, également d'un espace informatique, également de, c'est-à-dire qu'on a vu tous les points nécessaires pour prodiguer un enseignement de qualité. Également, on a vu, c'est-à-dire que la ressource humaine, est-ce qu'on a une ressource humaine qualifiée pour assurer cette formation ? Il faut savoir que l'annexe est rattachée à, c'est-à-dire que à la faculté la plus proche. On a vu que, vraiment, toutes les conditions étaient réunies pour commencer au moins les trois premières années. Mais comment seront prodigués les enseignements aujourd'hui ? Est-ce que ce sont ceux qui enseignent au niveau des grandes universités de médecine qui vont prodiguer les mêmes cours au niveau de ces 14 annexes ? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'au niveau des, surtout, notre appui, c'était sur la faculté de biologie. Et pourquoi la faculté de biologie et la faculté des sciences ? On a, au début, on a, par exemple, l'histologie, l'embryologie, l'anatomie, on a la biochimie, la biophysique. C'est des modules qui peuvent être enseignés par des enseignants d'autres facultés. Et il faut savoir que, récemment, ça fait plus de six mois, on a signé une convention interfaculté entre les 15 facultés pour, c'est des conventions qui permettent d'envoyer des enseignants en cas de besoin. Et ça marche jusqu'à maintenant, ça marche très, très bien. Alors, la qualité de l'enseignement ne sera nullement altérée par, bien sûr, ce déploiement au niveau de ces 14 huilayas, puisqu'aujourd'hui, le secteur fait de la qualité de l'enseignement son cheval de bataille. Professeur Abnaut. C'est sûr, madame. Il faut savoir que nous, enseignants, on doit émettre des ondes positives. Les ondes négatives n'ont jamais construit. Donc, avec les ondes positives, tout le monde, main dans la main, on peut prodiguer un enseignement de qualité. Et ces annexes, pourquoi pas, vont devenir, inch'Allah, des facultés. Si toutes les conditions seront réunies. Dans la vision que vous êtes en train de mettre en place par rapport à ce déploiement, est-ce qu'on peut considérer que vous avez aussi en ligne de mire le règlement du problème du service civil ? C'est la priorité ? C'est la priorité, c'est sûr, mais il faut savoir qu'en parallèle de l'ouverture des annexes, c'est pour le service civil, on a le résidanat du Sud. On vient hier de terminer les concours de résidanat. On a le concours de résidanat de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. Certes, c'est des résidanats, c'est pour les grandes facultés. Pour les 15 facultés, pas uniquement les grandes, mais pour les autres facultés, on a ouvert maintenant un résidanat du Sud qui va se dérouler, inch'Allah, de 2 ou 6. L'examen sera fait le 4 à Wurgla. Et là, on a des 8 spécialités. 8 spécialités, par exemple, on parle de la radiologie, la gynécologie, la pédiatrie, la médecine interne, la chirurgie générale. On va former des gens avec des contrats de fidélité de 6 ans, qui se forment au Nord, et juste après, ils rejoignent leur région. Ça veut dire Bichard, Boucher-Boucher-Mortal, c'est le Sud, il est au plateau. Et avec ça, on règle le problème de ces régions éloignées. Et on doit prodiguer des soins de qualité pour le Sud, pour le Nord et pour toute l'Algérie. Et c'est la priorité du président de la République, il a maintes fois réitéré la dernière fois, bien sûr, lors de son déplacement à Jelfa, où il a inauguré, bien sûr, l'annexe de l'université de médecine au niveau de la Wulay de Jelfa, et également le CAC, c'est-à-dire le centre anti-cancer de Jelfa, doté des moyens les plus modernes en termes de technologie. En termes de formation, aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a un cursus de réforme qui est en train d'être engagé par le secteur en question. D'ailleurs, ça a été renforcé par rapport à certaines formations. Est-ce que vous tenez compte aujourd'hui, c'est-à-dire de la prévalence épidémiologique de notre pays ? Si le cancer est en augmentation, est-ce qu'il faudrait, par exemple, former plus d'oncologues et de physiciens ? Oui, c'est sûr. Dans la refonte, on a fait en charge pas uniquement l'incidence, pas uniquement la prévalence, mais le contexte global. À savoir qu'il y a beaucoup de pathologies qui, maintenant, sont devenues rares, on les a enlevées. Il y a des pathologies qui peinent le devant de la scène sanitaire, on les a mis sur le programme. Par exemple, il y a tout un nouveau module, le module de gériatrie qui a été créé. Qui n'existe pas dans l'entreprise. Qui n'existe pas. La prise en charge de la vie, ce n'est pas la prise en charge. Il y a un module des maladies de système également qui a été créé. Tout ça, c'est pour répondre aux besoins d'un enseignement de qualité en Algérie. Et le ministre de notre secteur insiste sur la qualité de l'enseignement qui doit être donné à l'ensemble des étudiants sur le territoire national. Le Covid a servi de déclic pour réviser aujourd'hui toute la politique de la formation médicale. C'est sûr, le Covid, pas uniquement pour le secteur de l'enseignement, pour tous les secteurs, on subit ce déclic lors de la pandémie Covid. La pharmacie également ? C'est sûr. Puisque vous êtes le doyen aussi de la pharmacie. Il faut savoir, madame, une chose, si vous me permettez, il y a également de nouvelles spécialités qui ont été rajoutées. Une spécialité très importante, la médecine d'urgence. Maintenant, cette année, on va commencer les premières promotions de médecine d'urgence. Également, je peux parler de nouvelles spécialités qui ont été créées par la faculté de pharmacie, à savoir des masters. Des masters de qualité. Par exemple, je vous parle, cette année, on a ouvert deux masters. Le master de cosmétique et la dermopharmacie. C'est quelque chose de très important. Et le deuxième master, c'est le master de métrologie et de calétrologie en industrie pharmaceutique. L'année passée, deux masters ont été créés. Le master de pharmaco-économie, le market access. Et un deuxième master, c'est les affaires réglementaires. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous êtes dans une vision de complémentarité, puisque nous avons vu qu'il y a eu aussi des cas de réémergence de certaines maladies que nous avons totalement aujourd'hui éradiquées, dont les jeunes médecins ne savent même pas la diagnostiquer parce qu'ils ne l'ont pas connue. Est-ce que dans certaines localités, vous allez aussi axer sur certaines maladies réémergentes, comme par exemple au niveau des zones frontalières ? Oui, madame. Le programme, c'est un programme national. Ce n'est pas un programme en fonction des régions. Non, c'est un programme national. Et c'est un programme qui tient en compte toutes ces pathologies, les pathologies émergentes, les pathologies qui s'y visent de façon fréquente en algie. Si vous avez la diphtérie, certains disent qu'ils ne peuvent pas la diagnostiquer parce qu'ils ne l'ont pas connue, ils ne connaissent pas les symptômes. Est-ce qu'on va peut-être mettre en œuvre une formation nouvelle sur certaines maladies que l'Algérie a totalement éradiquées ? Madame, il y a... La tuberculose aussi qui fait sa réémergence ces derniers jours. Il y a beaucoup de pathologies qui ont été éradiquées, mais malgré ça, on les enseigne jusqu'à maintenant. On les enseigne, pas de façon approfondie, mais on les enseigne. Et il faut savoir, il y a la formation médicale continue qui vient en support à la formation de l'ensemble de ces médecins. Alors, les moyens sont disponibles aujourd'hui, l'État, mais les moyens pour que la santé soit au cœur de toutes les politiques publiques, professeur Hanout ? Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que l'État met beaucoup de moyens pour une meilleure prise en charge des malades. La santé de nos concitoyens, c'est quelque chose d'important pour l'État. Et là, il faut savoir que, par exemple, si on parle de la masse de population, la masse de population, maintenant la masse de population la plus active, elle est représentée entre l'intervalle de 15 à 49 ans et représente, c'est-à-dire d'ici, incha'Allah, 2040, selon les experts, 60%. Et c'est important, cette frange, pourquoi ? Parce que c'est le moteur important, réel de développement. C'est pour cela que la qualité des soins doit être très élevée pour pouvoir, à cette frange de population, de fournir beaucoup d'efforts pour le développement de l'Algérie Nouvelle-Échale. Mais quand on parle de la qualité des soins, est-ce qu'aujourd'hui, on adapte aussi la formation aux moyens technologiques modernes qui sont en train d'être déployés au niveau international et une technologie de pointe, puisqu'on ne recourt pas systématiquement à la chirurgie. Il y a des moyens, c'est-à-dire différents, qui sont en train d'être utilisés pour soigner des malades. Il faut savoir que ces techniques existent en Algérie. Parfois, ça existe dans le secteur privé, ça n'existe pas dans le secteur public. Mais nous, on parle d'un seul secteur, c'est le secteur de la santé. On doit... Vous formez sur ces technologies de pointe, de traitement médical, de chirurgie. Oui, c'est ça, on forme. Ça, il n'y a pas beaucoup de visibilité. On ne recourt plus aux bistouri maintenant, pour certaines pathologies. La vidéo chirurgie, la cilioscopie, maintenant, elle est banalisée dans presque toutes les huilayas d'Algérie. Tout le monde fait la cilioscopie. La cilioscopie, donc... Et il faut savoir que pour le secteur de l'enseignement supérieur, maintenant, on parle de médecine de futur. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de points pour notre secteur. Il y a, par exemple, la numérisation, c'est-à-dire qu'avec l'exécution du schéma directeur national, et on a presque numérisé tout. Et la preuve, cette année, l'inscription des nouveaux bacheliers pour l'année 2023-2024 a été faite uniquement sur la plateforme. Zéro, papiers. Et il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de plateformes. La plateforme de MyBus, la plateforme pour les résidences, pour la restauration, pour beaucoup de choses. On a beaucoup, beaucoup de plateformes. Donc, réellement, on est à zéro papier. Il faut savoir que maintenant, également, l'enseignement par l'anglais, par l'utilisation de la langue anglaise, maintenant, ça a commencé. Certes, doucement, mais certainement. Mais comment vous allez généraliser l'anglais quand nous savons que la langue française, au niveau de l'université de médecine, est dominante ? C'est sûr. Vous y allez graduellement ? Progressivement, progressivement, mais sûrement. Dans le sens où il y a maintenant beaucoup de facultés. Par exemple, les facultés de sciences et technologies commencent à enseigner presque 100% en anglais. Et il y a, par exemple, nous, par exemple, en sciences médicales, on enseigne, certes, en français, mais on a commencé à enseigner quelques modules en anglais. Il faut savoir que l'ensemble des CEL, les centres d'enseignement intensif des langues, ont été mis à la disposition de nos enseignants. Maintenant, il y a des groupes d'enseignants. Il y a plus de 300 pour la faculté d'Alger qui font la formation d'anglais dans les CEL. Alors, professeur Merzah Ranaoud, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour assurer, bien sûr, cette qualité de la formation dans le corps médical, puisque la santé n'a pas de prix. Est-ce qu'on peut considérer aussi que vous vous inspirez de ce qui se fait dans les pays les plus modernes en matière de santé pour la formation, assurer aussi des jumelages d'universités algériennes avec les universités de médecine à travers le monde ? C'est important ? Oui, c'est très important. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a des directions de coopération. Chaque université est dotée d'un vice-lectorat chargé des relations extérieures et de la coopération. Et on a beaucoup de conventions avec des facultés étrangères. Et on a de la mobilité des étudiants. Et même pour, je parle des sciences médicales, même pour des états qui veulent faire un stage à l'étranger, en leur donnant cette possibilité. Et également, on a avec la Belgique, le FOSFORM, c'est la formation des résidents. Les résidents qui vont se former pendant une année en Belgique et revenir après pour passer leur examen en Algérie. Alors, par rapport justement à ce que vous déclarez à l'instant, est-ce que, par exemple, le recrutement annoncé depuis hier au niveau de l'université va vous permettre un peu de vous déployer différemment et d'assurer aussi un meilleur enseignement à travers les universités existantes, qui sont traditionnelles, que nous connaissons tous, et les annexes nouvellement créées, les 14, à travers les Wilayas ? Ah oui, c'est un nouveau souffle pour l'ensemble de la corporation des hospitales universitaires. Il faut savoir qu'hier, un communiqué a été donné par les médias algériens, c'est que cette année, on a ouvert 1900 postes de recrutement des maîtres assistants hospitalaux universitaires. Ça, c'est historique. Pourquoi c'est historique ? Si on parle de dernier concours, on a ouvert 760. Et le taux de satisfaction avec les 760 postes était aux alentours de 70%. Maintenant, avec 1904, c'est quelque chose d'important. Le global, à l'échelle nationale, on a 4775 enseignants. Et 1904, ça représente 40%. Et c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose d'historique. Le deuxième point. Sur les 4775 enseignants hospitalaux universitaires existants, il y a 44% de rang magistral. C'est-à-dire, si je parle de rang magistral, je parle de professeur, et je parle de maître de conférence A. Les autres, c'est maître assistant et maître de conférence B. Et c'est quelque chose d'énorme, c'est important, c'est historique, et ça va nous aider dans la formation, dans les annexes ouverts récemment, dans les 14 000 ans. Mais ça va vous permettre de vous déployer aussi autrement par rapport à une nouvelle filière de formation médicale ? Oui, c'est sûr, avec la création de la médecine d'urgence. Les médecins urgentistes. Les médecins urgentistes, il faut savoir que c'est l'image de la santé des urgences. Et là, avec l'ouverture de cette spécialité, vraiment c'est... Elle est importante dans le contexte géopolitique actuel. Nous avons vu, aucun pays n'est épargné par les guerres. Nous avons besoin de médecins urgentistes. Oui, c'est sûr, on a ouvert, par exemple, pour Alger, on a ouvert 19 postes de résidents pour Alger, je parle, au niveau des 3 CHU, Blimsus, Alger, Bebeloued et Mustapha. Et à l'échelle nationale également, dans les grandes facultés, on a ouvert des postes de médecine d'urgence. Également pour la pharmacie, on a ouvert des masters, on a parlé des masters également. Le master de cosmétiques et la dermopharmacie, c'est un master de deux ans. Également le master de métrologie et de la calétologie en industrie pharmaceutique. L'année passée, également, on a ouvert deux masters. Le master de pharmacoponomie et de market access et également les affaires réglementaires. Pour la biologie, est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions, puisque nous avons vu que nous avons formé des biologistes qui, malheureusement, se retrouvent aujourd'hui en chômage et même dans les concours au niveau des hôpitaux, n'arrivent pas à absorber le nombre important de biologistes qui ont été formés. Est-ce que vous allez revoir, puisque certains se retrouvent aussi comme étant des délégués médicaux ? Non, c'est-à-dire que maintenant, il faut savoir que la sécurité sanitaire s'est améliorée, s'est développée, l'industrie pharmaceutique. Et avec l'industrie pharmaceutique maintenant, avec le nombre de laboratoires qui existent en Algérie, ces laboratoires vont absorber le maximum de biologistes, de pharmaciens. Et également, ces masters sont destinés directement pour ces laboratoires. C'est important. Mais l'employabilité, est-ce que ça fait partie de vos préoccupations majeures ? Non, c'est-à-dire que l'université, elle forme. C'est la formation. Mais avec ça, en parallèle, il y a des conventions avec l'ensemble des laboratoires. La faculté de pharmacie a fait beaucoup de conventions avec des laboratoires privés pour absorber ce nombre de pharmaciens et de médecins biologistes qui sont formés dans les universités algériennes. Et dans les hôpitaux, on ne les recrute malheureusement plus pratiquement. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, bien sûr, on est dans l'amélioration de notre système de santé. La formation en est, bien sûr, un élément des plus importants. Ce qui est relevé aujourd'hui, vous avez parlé, bien sûr, du recrutement. On va aborder dans un moment la question du statut. Vous avez le concours de maîtres pour les médecins spécialistes qui est en train de se faire reporter plusieurs fois. L'auditeur voudrait comprendre les raisons pour lesquelles il y a eu ce report. Le report, le dépôt, normalement, initialement, c'était pour le 2 novembre. On l'a reporté pour le 15 novembre. Pourquoi on l'a reporté ? C'est à cause de cette bonne nouvelle, la nouvelle de 500 postes nouveaux qui ont été donnés pour l'enseignement supérieur. Maintenant, on passe à 1 904 postes. Alors, pour régler définitivement ces questions aujourd'hui de recrutement, et bien sûr, la valorisation du personnel de santé, puisque nous avons vu, et c'est une réalité évidente, vous n'allez certainement pas me contredire, professeur Rannaout, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie est devenu quasiment une pépinière de formation pour l'Occident. Nos médecins, une fois diplômés, ils partent à l'étranger. Comment les garder ? Est-ce qu'il va falloir revoir certaines dispositions contenues dans les statuts particuliers, dans la fonction publique, de telle sorte à apporter plus de motivation à les garder en Algérie ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Oui, madame. Ça vous fait mal au cœur de les voir partir, professeur Rannaout ? C'est sûr, c'est sûr, ça doit former quelqu'un de A à Z, et après, juste après. Et c'est des formations qui peuvent aller jusqu'à 14 ans ? 14 ans, c'est sûr. Le plus souvent, c'est des médecins spécialistes qui partent, et maintenant, il y a les médecins généralistes, mais il faut savoir que le gouvernement a pris les choses en main. Maintenant, il y a des nouvelles réflexions pour pouvoir garder nos enfants en Algérie. Mais est-ce que vous les sensibilisez au niveau de l'université, sur ces aspects-là ? Oui, ils sont... Alors, ça ne sert absolument à rien, ils sont déterminés à partir ? Non, 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 on les sensibilise à chaque fois, on les sensibilise. Et c'est important que chacun de nous doit émettre des ondes positifs. Et les ondes positifs, c'est-à-dire qu'on va, pour pouvoir garder nos enfants en Algérie, c'est-à-dire qu'on doit ensemble bâtir l'Algérie nouvelle. Chacun apporte une pierre à cet édifice. Et je pense qu'Inch'Allah, d'ici ces quelques années, on aura l'ensemble de nos médecins qui, même s'ils partent à l'étranger, ils vont revenir avec un bagage qui va être... C'est-à-dire qu'il y a un bagage, c'est-à-dire qu'une formation plus spécialisée, plus pointue pour les citoyens algériens. Mais est-ce que la réflexion est en cours au niveau de votre département ministériel ? Vous préparez quelque chose en ce sens ? Oui, c'est sûr. Assurer plus, c'est-à-dire d'attractivité pour rester dans le pays ? L'attractivité pour rester dans le pays. Le statut particulier ? Le statut particulier, c'est-à-dire en bonne voie, surtout il est discuté avec les syndicats, ça marche très très bien. Et j'espère que d'ici là, on aura de très très bonnes nouvelles à annoncer à l'ensemble des hospitaliers universitaires, pas uniquement des hospitaliers universitaires, mais à l'ensemble des enseignants de l'université. Mais certains syndicalistes revendiquent aujourd'hui un statut, plutôt une fonction publique spécifique au corps médical. Est-ce qu'il faudrait aller, pas dans l'immédiat, dans quelques temps, vers cette option ? La réflexion a été lancée. Et là, c'est-à-dire que lorsqu'on lance une réflexion, on doit attendre pour aboutir à quelque chose de positif. Alors, bien sûr, de par votre fonction aujourd'hui, vous êtes le doyen de toutes les universités à travers tout le territoire national. Celle de pharmacie également, vous êtes aussi le doyen, le recteur de l'université de médecine d'Alger. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Combien coûte à l'État la formation d'un médecin ? Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur pour pouvoir le comprendre ? Le coût qui est dépensé pour la formation d'un spécialiste ou d'un généraliste ? Un spécialiste, maintenant, c'est pratiquement 7 ans. Sincèrement, je ne peux pas avancer un coup pour la formation d'un médecin généraliste ou d'un médecin spécialiste. Mais quelle est l'enveloppe dépensée globalement ? C'est la même chose. Je ne peux pas vous donner la somme pour former un médecin, ni généraliste ni spécialiste. Mais la chose la plus importante, l'Algérie dépense beaucoup d'argent pour avoir des médecins de qualité. Ça, c'est sûr. Il faut savoir également que maintenant, il y a une réflexion et que ça a très, très bien marché. C'est l'université des sciences de la santé. On est en train de finaliser le projet de l'université des sciences de la santé. Et ça, ça va apporter un plus pour l'enseignement des sciences médicales dans l'Asie. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin. Alors, nous sommes un des pays qui utilisent énormément la langue française, notamment pour l'enseignement médical. Aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est qu'il y a cette dichotomie entre, c'est-à-dire l'enseignement secondaire, qui est quasiment en arabe, et arriver à l'université et se retrouver avec un enseignement en français. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte, est-ce qu'il y ait, comme le dit l'auditeur, cette régression de niveau de nos étudiants ? Je ne pense pas. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de volonté de parler, pas uniquement de l'enseignant, mais également de l'étudiant. Il faut savoir qu'en première année, en deuxième année, on fait l'enseignement de la langue française et la langue anglaise. Et là, l'étudiant doit fournir beaucoup d'efforts pour améliorer son français ou son anglais. C'est important. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, à quand la spécialisation de la médecine générale ? Oui. Professeur Naut. Normalement, c'est que cette année, c'est-à-dire que c'est la dernière année de la refonte des sciences médicales, et on est à le troisième cycle. Le troisième cycle, c'est que le médecin généraliste peut rester directement, c'est-à-dire que passer directement à être un médecin généraliste spécialiste ou prendre une autre spécialité. Le nombre d'années est un peu différent entre les deux, mais là… Il est de quelle année ? Deux ans, mais là, c'est-à-dire que… C'est-à-dire qu'il passe à sept ans, au lieu de cinq ? Non, non, maintenant, il est sept ans. Il passe à neuf ans, huit ans, on va discuter ça. Cette année, on va le discuter pour finaliser le dossier de la spécialité de médecine générale. C'est quelque chose d'important, surtout avec la loi 18-11 relative à la santé, qui parle des médecins référents et des médecins de femmes. C'est important de spécialiser cette catégorie de collègues, qui sont les médecins généralistes, qui sont la pierre angulaire, dans la prise en charge de beaucoup de pathologies chroniques. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, ne faut-il pas aussi revoir les modules d'enseignement de certaines maladies dans les facultés de médecine du sud du pays, en l'adaptant selon les régions, je cite comme par exemple les zonos et les maladies tropicales ? Oui, ça c'est des modules qu'on sait jusqu'à maintenant, les zonos et les maladies tropicales. Il y a un programme national, on ne peut pas faire un programme spécifique à chaque région. Il y a un programme national qui prend en charge l'ensemble des pathologies prévalentes ou non prévalentes, mais c'est un programme national. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, le départ des médecins, on ne peut pas les faire revenir. Est-ce qu'il y a des moyens attractifs pour pouvoir les garder, professeur Anaout, puisque vous avez dit, il y a eu une réflexion qui est engagée au niveau de votre département ministériel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Pour garder les médecins, c'est améliorer les conditions de travail, de leur statut. J'espère qu'avec les nouveaux statuts, on aura que l'ensemble des médecins, avec une augmentation de leur salaire, de la, surtout, surtout, pas uniquement le salaire, mais c'est les conditions de travail, l'environnement et tout, vont rester en nature. Alors, autre question de l'auditeur, elles sont très nombreuses ce matin, professeur Anaout. Pourquoi interdire l'authentification des diplômes que pour les médecins, pharmaciens, dentistes, sans aucun écrit officiel ? Quelle est votre réponse ? C'est une rumeur ou c'est une réalité ? Pour l'instant, c'est chez nous, ça doit être qu'en file, ça doit être qu'au niveau de la faculté, l'authentification des relevés de notes des certificats en l'EP. Mais, ça doit être que le problème, c'est que beaucoup d'agences étrangères demandent l'authentification sans passer par le canal officiel. Et c'est important de passer par le canal officiel. Plus souvent, c'est des agences qui nous envoient, s'il vous plaît, donnez-nous l'authentification de ce diplôme. Nous, on ne peut pas travailler avec des entités privées, le plus souvent, on travaille avec des entités publiques. Et ça passe par le canal diplomatique, le canal officiel. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, nous avons constaté un nombre d'étudiants en première année qui a quadruplé, c'est ce qui affecte aujourd'hui la qualité de l'enseignement. Quelle est votre réponse ? Pourquoi y a-t-il autant d'élèves cette année par rapport aux précédentes années, professeur Anaout ? C'est notre démographie, c'est nos enfants. Il faut savoir qu'avec la vision de l'ouverture des annexes, c'était de réduire un peu la moyenne de faire une spécialité médicale, à savoir médecine, médecine dentaire ou pharmacie. Par contre, on a constaté le contraire. Au lieu d'avoir des moyens qui diminuent, on a eu des moyens qui ont augmenté. L'année passée, la moyenne était de 16,27 pour faire médecine. Cette année, c'était 16,52. On a les 14 annexes, c'est-à-dire qu'on a donné le maximum d'étudiants, mais malgré ça, on a eu un nombre très élevé cette année. Il est de combien, le nombre, cette année, professeur Anaout ? Par exemple, je parle de la faculté de médecine d'Alger, on est pour la première année, on est arrivé à 1780, 1780 c'est beaucoup, mais avec l'augmentation de nombre de sections, l'augmentation de nombre de groupes, on a pu faire face à ça. C'est à cause de ça qu'on doit travailler positivement, qu'on doit travailler main dans la main pour trouver des solutions à l'ensemble de ces problèmes qu'on rencontre quotidiennement. Est-ce que la formation pratique au niveau, par exemple, des médecins, au niveau des différents hôpitaux, est suffisante, vu le nombre important aujourd'hui ? Et est-ce que, par exemple, pendant cette formation, c'est-à-dire qu'ils pratiquent sur des personnes vivantes et non pas sur des mannequins, parce qu'on l'a vu, la pratique sur des personnes vivantes, c'est ce qu'il faut pendant cette période ? Toutes les facultés maintenant sont dotées de centres de simulation, haute et basse fidélité. C'est-à-dire que la première année, la deuxième année, ils font la simulation sur des mannequins, sur des mannequins de haute ou de basse fidélité. Mais à l'hôpital, c'est-à-dire que le chef de service doit s'organiser pour prodiguer une formation de qualité à l'ensemble de ses étudiants. Au lieu d'avoir un seul groupe, on doit les répartir sur plusieurs groupes, sur plusieurs unités, et pourquoi pas demander à notre service, c'est-à-dire que, par exemple, en plumologie, nous, en plumologie, il fait sa formation, on a sept unités, on les répartit sur les sept unités, et en même temps, j'envoie un groupe aux urgences pour faire les urgences. J'envoie un groupe au service d'un APAT pour voir réellement les pièces anatomopathologiques. On voyait quelques médecins au laboratoire de microbiologie pour voir le B4, c'est-à-dire le bacille tuberculeux. Mais on a tendance à penser qu'ils sont trop nombreux, parfois. C'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelle est la solution ? On arrête de les... Ça, c'est important. C'est le niveau, ça veut dire qu'il a augmenté, les moyens ont augmenté. On doit leur assurer une formation. Alors, pour ceux qui sont partis, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit que le ministre, il a dit que la porte de l'Algérie reste toujours ouverte, ils peuvent revenir quand ils le souhaitent. C'est une bonne chose. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on enseigne aussi les filières d'avenir quand, par exemple, je vais essayer de prononcer le mot, l'ondobiogénie et la nutrithérapie ? La nutrithérapie, je ne connais pas, sauf que... C'est par rapport à la nutrition, puisque nous avons vu aujourd'hui que par rapport à notre consommation, on peut développer aussi des maladies. Pour nos concitoyens qui sont à l'étranger, je ne laisse pas la porte ouverte. Je leur donne la clé et ils peuvent venir à n'importe quel moment. C'est leur pays. Et quel que soit X, la grande maison doit être protégée par l'ensemble de ces enfants. Donc, on leur donne la clé et on ne laisse pas la porte ouverte. La clé, à n'importe quel moment, ils peuvent revenir. Pour la médecine de futur, là, il y a une réflexion au niveau du ministère de l'enseignement, le secteur de l'enseignement supérieur sur la médecine de futur. On est en train de penser, de voir comment inclure d'autres spécialités, le robotique, le big data, la pharmacoeconomie, beaucoup de choses dans la formation des médecins. On peut les faire en master. On change totalement notre nomenclature de formation. C'est sûr, on doit la changer. On doit la changer pour s'adapter à l'international. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'on enseigne l'humanisation des médecins ? Ça, c'est important parce que les médecins, c'est des humanistes. Au premier lieu, on voit un razesse qui se produit. Ils meurent, ils voient leur famille mourir. Ils travaillent quand même pour sauver des vies. Ce n'est pas un module. Il y a l'éthique, la médecine de gaz, c'est sûr, qui est enseignée. Mais il faut savoir, ce n'est pas un module. C'est durant toute leur formation, l'humanisation est enseignée pour l'ensemble des étudiants. Et ça, c'est quelque chose d'important. Les médecins sauf des vies. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, avoir une annexe de médecine ou une faculté de médecine sans l'existence d'un centre hospitalier universitaire, les futurs médecins auront-ils vraiment une solide formation sur le plan pratique ? Puisqu'on a abordé la question de la pratique. Oui, c'est sûr. Il faut savoir que... Vous avez pensé à tous ces aspects-là ? Oui, ces annexes sont conçues pour trois années uniquement. Et après, la troisième année, ils reviennent à la faculté mère. Par exemple, pour la faculté d'Alger, on a deux annexes. On a l'annexe de Gelfa et on a l'annexe de Tipaza. Mais si les conditions sont réunies avec, par exemple, Tipaza, je pense que maintenant, il y a un centre universitaire. Il y a beaucoup d'hospitales universitaires. Et ils ont tous les moyens pour que l'annexe devienne une faculté. Et également, pour les potentialités de la Gelfa, la même chose. Il reste maintenant l'ouverture des centres hospitaliers universitaires pour pouvoir accompagner ces annexes et faire un pas qualitatif vers la création de la faculté. Alors, les chefs de service partis en retraite, est-ce qu'ils pourraient aussi apporter leur pierre à l'édifice dans le sens de la formation de ce futur médecin spécialiste et généraliste ? C'est sûr. Il y a beaucoup de professeurs qui sont partis en retraite, qui sont revenus sous forme de professeurs associés. Et on les a acceptés. C'est-à-dire sous contrat ? Sous contrat, c'est sûr. Et il apporte un plus pour la formation des nouvelles générations de médecins. Alors, autre question et commentaire de l'auditeur qui vous dit, par le passé, dans les années 70, les étrangers venaient se soigner en Algérie, notamment par exemple les pays du voisinage, comme la Tunisie, la Libye. Aujourd'hui, c'est les Algériens qui vont se soigner en Tunisie. Comment vous l'expliquez aujourd'hui, même en Turquie ? Pas pour toutes les pathologies, pour certaines pathologies. Et à cause de ça, qu'on doit renforcer la formation, renforcer l'environnement. L'environnement, c'est quoi ? C'est mettre à la disposition des médecins de toutes les techniques, la haute technologie. Mais comment former de façon continue les enseignants universitaires ? La formation, on a... Les professeurs aussi, chefs de service. On fait cette formation, sauf que parfois, il y a le matériel qui manque, certes, mais il suffit seulement de ramener le matériel. Non, le CAC inauguré par le président de la République, c'était la dernière technologie. Ah, c'était un bijou. L'État met les moyens. Oui, oui, c'est un bijou. L'État met les moyens, pas uniquement au niveau du CAC, mais au niveau de toutes les structures de santé, au niveau de toute l'Algérie. Et la même chose pour l'enseignement supérieur. Et pourtant, parfois, dans les hôpitaux, il manque même d'un thermomètre. C'est la gestion. Chacun essaie de gérer son service, c'est important. Est-ce que je peux vous demander un privilège ? Oui, allez-y, monsieur le professeur Renaud. Ok. À chaque fois, ça doit être madame Laha Souril-Alachme, grande journaliste, connue à l'échelle nationale, régionale et internationale. Un capital de connaissances très important. Très sincèrement, si je vous pose, ça doit être... On change le format. Le format, c'est... Madame Souril-Alachme pose toujours les questions. Si on change, vous donnez 0,5 à 1% de votre temps. Vous donnez le privilège à l'invité de vous poser une seule question. Rapidement, avec oui ou non. Mais il ne nous reste pas beaucoup de temps, là. Il nous reste quelques secondes. Pour le secteur de l'enseignement supérieur, tous les chantiers, actuellement, actuellement, votre avis ? En toute honnêteté, il y a du travail remarquable qui est en train de se faire. Je suis issue de l'université algérienne et je suis fière des jeunes journalistes aussi issus de l'université algérienne qui font un travail extraordinaire. Mais il faut les motiver d'avoir parlé. Et c'était ça, la question. Merci beaucoup. Répondre avec cette question. Pourquoi ? Parce que vous dominez beaucoup de thèmes. Donc, c'est important de me répondre à cette question. Il faut reconnaître que l'université algérienne fait un travail remarquable. Merci. Professeur Marzak Ranaout, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. On attend beaucoup aussi de l'université. Merci beaucoup. A bientôt. Bonne journée. Au revoir.